Je suis Guichon Francky, donc je suis le formateur référent du centre des travaux sous TST. Toutes nos installations répondent au cahier de décharge du comité de travaux sous tension. Ça devrait dire que le comité de travaux sous tension demande pour plusieurs types de modules, il faut adapter les installations nécessaires. Donc tout ce dont je vous ai montré à l'intérieur du bâtiment et l'extérieur sont conformes au cahier de décharge. Parce que lorsque nous avons des outils d'agrément pour le centre de formation, les auditeurs vérifient de la conformité. Donc on ne pouvait pas avoir plusieurs modules à dispenser si on n'avait pas les installations pour. Et ce qui fait que vous avez vu tout ce que je vous ai montré ce matin, on a ce qu'on appelle des installations de pied ferme. Ça veut dire qu'en temps normal, ce transfert-là est sur un poteau de 12 mètres. En installation de pied ferme, on peut mieux approcher le transport avec les stagiaux pour leur montrer les différents types de pannes et de difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de leurs différentes interventions. On a vu aussi la nomenclature, on a vu la coupure en charge, on a vu le réseau aérien sous tension. Et nous, nous veillons à ce que les différents apprenants mettent en œuvre le risque d'électricité et le risque de co-siclure. Nous, on prend le zéro accident. L'entreprise met à disposition la formation, l'équipement, les outils, les plans d'action prévention pour qu'on n'ait pas de blessés, qu'on n'ait pas des accidents à longueur de journée. Et aujourd'hui, nous l'avons bien intégré. Aujourd'hui, je peux être content de dire qu'on n'a pas des accidents tout le temps. Et si ça devait arriver, il y a eu peut-être un écart. Mais en règle générale, dans la culture de nos opérateurs, ils sont, je dirais, sensibilisés sur le risque d'électricité et de co-siclure, de la manière dont ils interviennent sur nos différents ouvrages. Alors, notre centre de formation, comme je le disais, est un centre de formation qu'on délivre tout d'abord de beaucoup de formations TST. Qu'est-ce que sont les formations TST ? Ce sont les formations travaux sous tension. On forme beaucoup d'agents pour pouvoir aller sur le terrain, pour pouvoir dépanner l'ensemble de la population. Notre particularité, c'est que nous accueillons les collaborateurs de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que nous sommes le seul centre, du moins un des seuls centres, pardon, à être habilités, en fait, à pouvoir former les agents à travailler sous tension, basse tension. La formation de base, c'est une formation qui se déroule généralement, qui se déroule, pardon, sur quatre jours. Et ensuite, il y a d'autres modules, en fait, qui sont déployés, comme le module émergence. Il a également parlé, en fait, des formations aériennes, qui est vraiment une plus grosse formation, qui est sur huit jours. Donc, ce sont des formations qui sont entre quatre et huit jours. Ensuite, une fois que les agents, ils ont fait les formations initiales, il y a les formations qu'on dit de recyclage. À quel moment un collaborateur vient faire un recyclage ? C'est en fonction du nombre d'actes T, donc, en fait, d'actes sous tension, qu'il a fait au cours d'une année. On sait s'il doit être recyclé tous les deux ans, ou, en fait, tous les trois ans. Donc, c'est vraiment ça, d'abord, des formations de base, en fait, sur les différents types d'ouvrages qu'on peut retrouver, en fait, sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et ensuite, des formations de recyclage. On a aussi les formations sur les groupes électrogènes. Donc, on commence vraiment à développer un peu plus de formations pour que les collaborateurs soient, en fait, directement formés en Guadeloupe, plus forcément aller en métropole, pour pouvoir, du moins, en l'hexagone, pardon, pour pouvoir faire les formations. Et comme je le disais, on accueille plusieurs publics, donc ça permet également de faire un brassage au niveau des formations. Une session de formation n'est jamais remplie uniquement que de Guadeloupéens. La sécurité et l'ADN de EDF Archipel-Guadeloupe, donc on vise le zéro accident. Ça, c'est très important pour nous. Donc, lorsque l'agent vient en formation, il est toujours, la première chose dont il apprend, c'est la sécurité, parce que, comme il l'a dit, mon collaborateur, ça se paye cash. Donc, pour nous, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est la sécurité. Et on apprend aux agents à travailler sous tension. Travailler sous tension, c'est sécurité, le maître mot. On aide un certain nombre de clients qui sont notamment dans une situation de précarité énergétique, financière. Pour ce faire, on travaille en étroite collaboration avec les CECAS, des différentes communautés, collectivités. Et l'idée, notamment, c'est de leur apprendre à mieux consommer, faire des économies d'énergie, éviter de laisser typiquement un climatiseur allumé dans une pièce vide, mettre en place des usages d'électricité qui sont moins énergivores, qui sont plus efficients. L'utilisation de brasseurs d'air, par exemple, l'isolation des toitures. Et puis, c'est aussi une focale particulière sur l'utilisation du chèque énergie. Vous savez que le gouvernement, en tout cas sur la base des déclarations d'impôt, permet à un certain nombre de nos compatriotes de bénéficier du chèque énergie. En Guadeloupe, ça représente une proportion relativement importante de la population et donc de nos clients. Sur l'année 2022 et 2021, on avait de l'ordre de 60 000 clients qui étaient légibles au chèque énergie, avec une moyenne du chèque énergie de l'ordre de 180 euros en 2022. Et il y a une seconde phase de chèque énergie, compte tenu de la crise économique que l'on vit sur le territoire, qui a été voulue par le gouvernement. Et donc, il y a un second lot de chèques énergie qui a été distribué à ses environ 60 000 clients initiaux, mais aussi à une quinzaine de milliers de clients complémentaires. Un chèque énergie qui permet effectivement de compenser jusqu'à de l'ordre de 30-40% de la facture d'énergie. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est une manière de soulager aussi la pression économique que vivent certains clients. Et il y a une vigilance particulière qu'il faut que l'on ait, c'est la raison pour laquelle on travaille avec les collectivités, les communes notamment, c'est qu'une bonne partie de ces chèques énergie, en fait, n'est pas utilisée. Typiquement, aujourd'hui, enfin, sur 2022, il y a 80 000 clients éligibles, et il y en a à peu près 20% en fait, qui bénéficiaient du chèque énergie et qui n'ont pas utilisé. Donc, il y a une démarche, une démarche qui est mise en place avec l'ensemble des communes pour pouvoir garantir l'utilisation du chèque énergie par tous ceux qui en bénéficient. – Sous-titrage FR 2021